Le pire du pire, c'est quand je voyais mon fils pleurer, pas arriver à dormir, le soir, qu'il dormait à des 4 heures du matin, parce qu'il n'arrivait même plus à dormir. Quand à un moment donné, il est venu me voir et qu'il m'a dit, en pleurant, qu'il me disait « je ne peux plus, je ne sais plus », il était perdu. Il m'a dit « j'ai envie de faire quelque chose de pas bien », mais je préfère te le dire. Là, je me suis dit « là, c'est l'extrême, il nous arrive quelque chose de trop grave. » Si jamais il ne m'aurait pas dit. Ça a commencé par des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements, des troubles intestinaux, constipation, diarrhée. Sur le moment, je pensais qu'il y avait quelque chose de pas de grave, mais je me suis dit « c'est pas normal qu'il a tout le temps mal la tête, mal aux ventes, tout le temps des mal quelque part ». Mais à force, je me suis dit « il nous fait des comédies, peut-être qu'il ne veut plus aller à l'école ». Parce que des fois, il y a des moments, il y a des périodes, il y a des enfants que ça peut le faire. La maîtresse m'appelait ou je l'appelais pour dire « ça va pas ». Je donnais toujours un certificat quand même, il y avait toujours une preuve que voilà, c'était pas du mensonge quoi, enfin on l'emmenait voir les médecins, voilà. Et comment ? Et donc c'est venu qu'après, elle me disait qu'il fallait que je force. Et les choses qu'on faisait, on forçait. Mais comme je ne peux pas traîner mon fils, c'est pas le but. Enfin, je ne peux pas traîner comme ça pour aller à l'école quoi. Combien de fois il nous a dit « demain j'y vais ». « Excuse-moi, pardon », même ça. « Excuse-moi, pardon ». Pour comprendre, je lui ai marqué quatre choses sur un bout de papier, je l'ai dans mon sac. Je le garde précieusement ce papier, puisqu'on a rendez-vous à la psy, donc je vais lui montrer ce papier. Pour moi c'était très important de savoir, c'était au niveau de la peur. Je voulais savoir si la peur était dominatrice par rapport aux autres choses. Donc du coup, je lui ai marqué la tristesse, la colère, la peur et la haine. Voilà, et je voulais savoir sur une échelle de 10 évidemment, pour savoir comment ça se situait dans lui. Et là il m'a marqué, donc la tristesse 10 sur 10, la colère 10 sur 10, la peur 4,5 sur 10, la haine 5,5 sur 10. Mais il m'a rajouté la joie 2,5 sur 10. Le stress 10 sur 10 et déprimé 20 sur 10. Merci. 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 Merci.